C'est le premier long métrage, et alors pourquoi avoir choisi un sujet qui est, tout en étant un peu léger, est un peu lourd, enfin on est pris par l'histoire, l'histoire est belle mais elle est triste, elle est joyeuse, on commence par un enterrement, on finit par un enterrement, bien que l'enterrement, la fin c'est, il y a un renouveau d'amour qui va se passer, pourquoi choisir de ça ? Mais en fait c'est ce qui nous a intéressé dans le livre de David Fruittino, ce qui a adapté Jean-Paul Raupe, c'est justement l'alternance de comédie et d'émotion, parce qu'en fait dans un film et souvent dans la vie, on est triste parce qu'on a rigolé avant et on rigole parce qu'on a été ému juste avant, donc c'est cette succession d'émotions qui nous plaisait. Et vous avez filmé du film en 35 jours, c'est ça ? Oui, presque 8 semaines, 7 semaines de tournage, ce qui est tout à fait logique pour un film, c'est pas spécialement court et c'est pas très long. Les acteurs ils sont tous... Oui, ils sont bien, mais c'est souvent le cas sur les films dont le réalisateur est un comédien, parce qu'en fait il sait exactement leur parler, il gagne du temps et les comédiens sont souvent, quand ils deviennent réalisateurs, des grands directeurs d'acteurs. Et là c'est Jean-Paul, Jean-Paul c'est un fantastique comédien et c'est un grand directeur d'acteurs. Donc je dis ce qu'on voit, vous êtes amusé avec ce film, bien que ce soit un film, on a tous pleuré, je crois qu'il faut se l'avouer toute la salle entière à pleurer. Parce que c'est ce que dit Jean-Paul, c'est qu'il dit tout ça, c'est plein de légèreté, ce que Romain a dit est très vrai, c'est-à-dire qu'en fait la vie, c'est toujours la vie qui nous rattrape, c'est-à-dire la scène à la fin, sans dévoiler comment ça se passe, mais enfin la scène à la fin qui pourrait être vécue comme un drame, immédiatement il y a un brancardier qui arrive et qui dit, c'est on n'écharpe pas de charge. Mais en fait c'est la vie qui nous ramène toujours à ça, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où on pense qu'on va s'écrouler, qu'une espèce de dépression va nous arriver dessus, en fait la vie nous rattrape, nous rattrape au col et en fait on se dit, bon bah je suis obligé d'avancer parce que de toute façon tout est en train de continuer, tout est en train d'avancer, donc ça n'avancera pas sans moi, il faut que j'avance. Je vais écouter, merci pour ce joli moment d'émotion. Merci à vous aussi.